M. Boile Marrakech, bonjour. Bonjour. Alors, le ministre de l'Industrie a entamé un cycle de rencontres, de consultations et de concertations avec les différentes organisations patronales. Vous, en votre qualité de président de la CAP, avez été reçu hier. Dans le contexte actuel où on peine à mettre en œuvre une économie productive indépendante de la rente, toutes les questions liées à l'économie ont été abordées, M. Marrakech, en toute franchise et en toute transparence ? Oui, c'est vrai. Incontestablement, nous avons rencontré, j'ai rencontré hier M. le ministre de l'Industrie et des Mines, et nous avons échangé des points de vue. Et ces points de vue ont été très larges, très positifs, francs et directs. Nous avons donc abordé les sujets de l'heure, la situation de crise, il faut le dire. Aujourd'hui, l'Algérie est confrontée à une situation particulièrement difficile. Cette situation, nous devons l'assumer, les Algériens doivent l'assumer. Et tout cela a été discuté de manière sereine. Je dirais même que nous sommes arrivés à une conclusion qui, de mon point de vue, pourrait permettre des solutions, pourrait entrevoir du moins des solutions adéquates aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors, le dialogue permet aujourd'hui de lever toutes les contraintes liées à l'économie et au manque de l'entreprise ? Absolument, vous avez bien raison. Il n'y a que par l'échange, le dialogue, les propositions et les discussions, l'élargissement, les échanges, même critiques. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Il y a des situations, moi, je ne dis pas que nous, nous avons raison, ou que les pouvoirs publics ont raison, ou qu'un autre a raison. Aujourd'hui, le règlement des problèmes est posé. C'est un défi pour l'Algérie de surmonter la situation actuelle. Je le dis parce qu'on a parlé surtout de la confiance qui doit s'installer. Cette confiance est une des solutions adéquates pour le règlement des problèmes. Donc, la franchise, le rendez-vous, et si les objectifs sont clairement définis pour tout un chacun, personne ne doit être neutre dans une situation pareille. Alors, vous parlez de confiance et d'engagement mutuel, les préoccupations liées à l'environnement de l'entreprise soulevées également, puisque nous savons qu'aujourd'hui, le gouvernement présente son plan d'action qui va soumettre bientôt au niveau du Parlement. Est-ce que toutes ces questions doivent être étudiées avant, bien sûr, l'élaboration du plan d'action ? Je crois qu'il y a déjà un signal. Ce signal a été annoncé puisqu'il y a un ministre de l'Industrie. L'industrie, c'est important quand même pour un pays. Et sept jours après, ou huit jours après, dans la semaine, les pouvoirs publics font appel aux opérateurs économiques pour discuter des problèmes. Et j'ai appris que, hier, par le même ministre, que bientôt il était en train de préparer ce programme et que bientôt le 18 m'a-t-il annoncé, j'ai entendu tout à l'heure que ça a été annoncé aussi chez vous, que le 18 allait se réunir le programme du nouveau gouvernement. Qui va soumettre au niveau du Parlement ? Au niveau du Parlement. Donc le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas besoin... On a très très bien identifié où est le bas blesse. Donc il n'y a pas lieu de reformuler tout cela. Il y a lieu de se mettre, de protéger l'Algérie. Le problème, c'est de protéger la situation aujourd'hui de l'Algérie compte tenu d'une situation très difficile. Pas seulement de l'Algérie, mais moi je parle de mon pays. Donc c'est ça. Et ça, c'est très important. Il faut, à mon avis, la première des choses à faire, c'est rappeler les gens qu'ils en sont... Allez, je vais dire le mot complètement populaire, capables. C'est-à-dire qu'il faut accentuer la chose sur les compétences. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la médiocrité, durant ces dernières années, la médiocrité a pris de la place sur les compétences. Aujourd'hui, tout cela doit se faire en harmonie avec les concernés. Alors vous déclarez qu'on n'a pas d'autres alternatives que de booster l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous avez formulé concrètement des propositions ? Puisque nous avons vu, il y a eu un certain cycle de rencontres régulières qui s'organisent, les tripartites et bipartites, avec le gouvernement au sommet. Et ça ne se concrétise pas par des solutions concrètes. Est-ce que vous avez formulé des propositions ? Vous avez bien raison, parce qu'on a formulé des propositions chaque fois qu'il y a des rencontres, toutes les tripartites. Aujourd'hui, vous avez, je pense, assisté à la dernière, celle qui s'est tenue à Navarre. Vous m'avez reçu le jour même. Et vous m'avez dit, est-ce que vous allez faire ces mêmes propositions ? Est-ce que vous allez tenir le même langage que vous avez tenu avec moi ? Je ne sais pas si vous avez assisté. Nous, la CAP a tenu le même langage à la réunion de la dernière tripartite à Navarre. En expliquant et en explicitant le manque de choses qui sont aujourd'hui constatées par tout un chacun et qu'il faut impérativement régler. Qu'est-ce qu'il faut régler, monsieur Malak ? Eh bien, il faut régler tout. Il faut régler le système financier et bancaire. D'ailleurs, si je puisse, vous me rappelez. Il y a eu, il y a quelque temps, un problème. Je suis du secteur du bâtiment et travaux publics. Il y a eu un problème. On parle de bureaucratie et des retombées. C'est à une échelle le plus haute qu'il y a eu un problème. La dernière fois, des entreprises qui n'ont pas été payées à l'échelle le plus haute de l'administration publique, des pouvoirs publics. Donc, vous comprenez bien que la bureaucratie, etc., entraîne tous les mots. C'est au niveau des machins. C'est au niveau du premier responsable d'un secteur qui n'arrivait pas lui-même à régler un problème. Donc, tous les problèmes, je risque de me répéter, tous les problèmes ont été... Nous, chaque fois, la CAF, quand il va, on va avec des dossiers et on explique. On se déploie à engager le dialogue. Je ne dis pas que nous avons raison sur toutes les questions, mais je dis qu'il faut engager le dialogue. Est-ce qu'il faut agir vite et rapidement parce qu'on a perdu trop de temps depuis ? Absolument. Il faut agir rapidement. Il faut agir dans la transparence. C'est très important. C'est très, très, très important. Hier, nous avons discuté avec le ministre en charge de l'industrie. Il était tout à fait d'accord avec moi. Il faut réinstaurer donc la justice. Il faut en faire une marque de fabrique que l'Algérie va dans le sens du règlement des problèmes. J'ai assisté il y a une semaine à une rencontre où il y avait 117 pays présents. Quand j'ai expliqué la formulation de ce qui est fait, tout le monde était d'accord. Mais quelles sont aujourd'hui les préoccupations à prendre en charge pour le secteur industriel qui ne représente en définitive que 5% du produit intérieur brut avec plus de 97% de son potentiel qui est constitué de petites PME, de toutes petites entreprises ? Non, mais le problème, ce n'est pas le problème des PME. Il y a presque le même nombre ailleurs, mais ce n'est pas le problème. Mais 5% du PIB, c'est un problème ? Aujourd'hui, il faut remettre tout en cause. Je vais m'expliquer. Il faut remettre tout en cause. Nous avons parlé hier, je vous ai dit que nous avons parlé avec Franchise. Aujourd'hui, quand on sait, lorsqu'il y a des protections, des protections de la production nationale, nous rencontrons des difficultés. Chaque fois qu'il y a quelque chose, un pas en avant, il y a deux pas en arrière, ou trois pas, ou quatre pas, je ne sais pas. Il y a eu des décisions de faire valoriser la production nationale, il y a eu des retombées encore plus négatives. Excusez-moi, mais ce n'est pas moi. Je vous ai dit, il y a le règne de la médiocrité qui s'impose. Il y a une mafia politico-financière, rappelez-la comme vous voulez, qui arrive chaque fois où il y a des avancées dans le progrès, dans le maintien, dans les choses. Il y a un recul pour tout de suite après. Alors, M. Boalembo, je voudrais revenir un peu sur cette rencontre avec le ministre de l'Industrie que vous avez tenue hier. C'est dans le cadre de la concertation, en prévision, bien sûr, de la présentation au niveau du gouvernement, du plan d'action qui sera soumis au Parlement, aux députés, le 18 juin prochain. Alors, vous avez, par rapport à cette rencontre, réalisé deux documents. Un, sur la stratégie claire et visible du développement économique durable pour les 15 prochaines années, pour l'Algérie. Le deuxième, sur le développement durable et l'énergie. Pour le premier, vous constatez, vous dites, par rapport à certaines contraintes, pour lever la bureaucratie, vous dites, il faut instituer une prime pour le fonctionnaire sur l'efficacité de la réduction de la bureaucratie. C'est important ? C'est très important. Dans toute action, il y a des résultats. Et s'il y a des résultats, il y a une bonification. C'est clair, net et précis. Aujourd'hui, on n'invente rien. Aujourd'hui, on rentre dans la nécessité de nous situer dans tout ce qui se fait partout de Parlement. Donc, les résultats doivent être récompensés. Donc, j'ai entendu que le programme était pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est très important pour nous, pour les citoyens. Il est impératif, par exemple, qu'il y ait un impact réel et effectif sur l'effort par le travail. Donc, que ce soit le fonctionnaire ou toutes les parties concernées et intéressées. Donc, l'étude que nous avons faite et que vous venez de relater, nous avons effectivement donné deux importants documents. Hier, j'ai donné deux importants documents à M. le ministre que je lui ai soumis. C'est une stratégie qui est claire, qui est visible dans le cadre du développement économique durable pour les prochaines 15 années. Et elle touche tout. Elle touche même l'éducation nationale. Donc, elle va... Je ne dis pas qu'elle est. C'est une étude qui... On a mis plus de six mois à la faire avec des experts à la fois algériens, avec des experts allemands et des experts français. Ça nous a cité plusieurs déplacements, d'ailleurs, en Allemagne. Moi, j'ai été la dernière fois au Boudin-Shtang et nous avons discuté de certains problèmes. Mais c'est des solutions, nous disons que... Souvent, c'est des choses qui peuvent choquer certains. Parce que ça met en évidence la difficulté que nous avons à régler les problèmes. Donc, aujourd'hui, dans le document, il dit partir du doux poison. Alors, nous sommes dans une situation réellement délicate. Ça concerne toutes les technologies vertes. Il y a un ministre... Il y a quelqu'un qui a parlé, il y a très peu de temps, qui est aujourd'hui responsable d'un département. Il a dit que nous sommes... Que nous gaspillons beaucoup. Oui, nous gaspillons énormément. Il a été repris par des médias en disant qu'il racontait des bêtises. Oui, nous sommes énergivores. Nous gaspillons de l'électricité beaucoup plus que les pays développés. Donc, nous avons... Mais cette question de gaspillage, est-ce qu'elle n'est pas liée directement à la question de subvention qui va bénéficier de tout le monde ? Ah, vous avez bien raison. Aussi bien les riches que les pauvres. Et c'est les riches qui en profitent davantage. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, du carburant, un riche continuera à avoir 5 ou 6 véhicules avec un carburant subventionné. Or qu'un pauvre, il ne pourra peut-être jamais acquérir un véhicule. Il prendra toujours les transports en commun, le bus, entre autres. Oui, vous avez bien raison. Parce que dans les subventions, c'est l'alarme. C'est l'alarme, c'est le rouge. Ça clignote de partout. Nous sommes arrivés, nous atteignons aujourd'hui plus de 25 milliards en subvention de dollars. Mais vous imaginez, pour un budget qui est du double. Mais ça paraît effarant. Je ne parle pas de ceux qui sont dirigés vers les coûts sociaux les plus défavorisés. Il faut. Je ne parle pas de l'alimentaire. Je ne parle pas de cela. Ça, il faut impérativement créer un mécanisme. Mais nous, nous subventionnons pour les autres. Pour ceux qui n'en ont pas besoin. Mais c'est effarant. Je dis que c'est une particularité algérienne. Il faut préserver le pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas, la CAP, au risque de me répéter, je l'ai dit souvent, nous ne sommes pas pour l'ultralibéralisme. Ça, c'est clair. Mais nous sommes pour le juste équilibre. Il faut que notre économie, il faut... Écoutez, c'est simple. Si l'entreprise a des problèmes, c'est toute l'Algérie qui a des problèmes. Le seul indicateur, c'est le rang de l'Algérie. Le rang de l'Algérie, aujourd'hui, il est situé dans un rang qui n'est pas le sien, compte tenu de ces CAP. Et nous pouvons surmonter toutes ces difficultés. Hier, ça a été dit clairement que ce n'est pas un problème économique, c'est un problème politique. Ça a été dit clairement. C'est la première fois que j'entends ça. Ça a été dit clairement. Donc, les priorités sont connues. On doit aller à notre rythme. Je ne dis pas qu'il faut tout bouleverser. Non, il ne faut pas bouleverser. On doit maîtriser le rythme des réformes et les engager. On ne peut pas les régler comme ça. Je vous ai dit, des subventions, 50% de notre vie, ça fait quand même gros. Et il faut arriver petit à petit à intégrer un rythme maîtrisé et maîtrisable. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Agir, pour agir concrètement ? Il faut agir. Je pense, je souhaite que le programme qui va être présenté tiendra compte de cette action, puisqu'on parle des pouvoirs d'achat. Effectivement, l'éducation, la formation, la santé, ça, ça relève de l'État. Le logement, ça relève de l'État. Mais tous les autres, tous les autres. Mais en plus de ça, il ne faut pas qu'il continue avec cette méthode, parce qu'il y a des mécanismes de soutien pour les catégories dont ils ont besoin. Et c'est des expériences de parlement. On peut définir, c'est un outil à mettre en place, c'est un système informatique, ça mettra un peu de temps, c'est un système informatique pour venir en soutien à ceux, aux chômeurs, à ceux qui ont des salaires les plus bas. Est-ce que les banques devraient s'investir davantage dans le financement de l'économie ? On l'a vu, le dernier problème qui s'est posé avec le BTP, le bâtiment et travaux publics. Je viens du secteur, alors... Une décision au lieu a dû débloquer un peu les fonds nécessaires pour payer les arriérés de paiement des entreprises qui étaient en difficulté. Vous avez touché exactement le point faible du quotidien des entreprises. Les entreprises sont aujourd'hui en grande difficulté. Et à plus haute échelle de l'État, on n'arrive pas à régler ce problème-là, ou du moins il y a des dysfonctionnements. Il faut arrêter ces sortes de marchandages. Je ne l'ai pas dit, ce n'est pas dit clairement, mais c'est du marchandage. Donc il faut arriver à, disons, à mettre en place une action visible et l'appliquer. Aujourd'hui, il y a un renouveau, il y a un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement, des nouvelles actions. Notre pays peut dépasser la situation d'aujourd'hui. Alors, pour protéger bien sûr l'économie nationale, l'entreprise nationale, faut-il aller par un durcissement des importations ? Je suis tout à fait d'accord, il faut aller par un durcissement des importations. Ça se fait partout dans le monde. Nous ne nous faisons pas de durcissement par rapport au grand pays. Mais est-ce qu'on peut produire et substituer à l'importation, vu le potentiel de nos entreprises actuellement ? Dans l'agriculture, on arrive aujourd'hui, puisque l'abondance a fait que les prix n'aient pas augmenté, pendant ce mois de Ramadan. Oui, c'est quand on fait confiance aux gens, quand on a un dialogue. Mais c'est ce que je dis, ce n'est pas particulier à l'Algérie, arriver à, même pas à protéger, arriver à concevoir une économie fiable et viable à partir de ce qui existe. Mais vous parlez de confiance et de dialogue, il y a toujours eu le dialogue à travers les différents tripartites, au sommet également à les bipartites, M. Maracoche. Oui, oui, il y a eu des dialogues, mais ça ne s'est pas concrétisé. C'est ça le problème. Notre problème, c'est que nous nous rencontrons, nous discutons, je ne sais pas, personne ne sait où ça bloque. Hier, on discutait, hier, chaque fois encore, on ne sait plus où ça bloque. C'est au moment de l'exécutif. Nous avons un dispositif légal et réglementaire très approprié. nous nous rencontrons tout le temps, nous arrivons à discuter, nous formons, nous discutons réellement des problèmes clés. Et après, sur le terrain, c'est-à-dire au moment de la mise en œuvre, il y a des difficultés importantes. Donc, cette action doit cesser. D'ailleurs, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, de façon à la prête ? Il y a lieu de faire aujourd'hui. qui demeurent aujourd'hui aussi une contrainte. On annonce la levée de blocages et de certaines dispositions qui avaient été prises au niveau de certaines zones industrielles par rapport à l'économie. Nous, hier, et bien avant, la dernière tripartite, a notre proposition de faire participer les partenaires économiques et sociaux, qui, évidemment, à la mise en application des décisions prises en communs, a eu un prolongement, disons, dans l'action. Pas dans la forme que nous l'avions présentée. Il y a eu un comité qui a été annoncé par la tripartite, un comité de règlement des problèmes et d'un suivi. Bon, c'est récent, c'est nouveau, il y a un nouveau gouvernement. Nous pensons que les pouvoirs publics doivent réfléchir, parce qu'à côté de cela, il y a le nouveau modèle économique, qui est très ambitieux, qui est très bon. Il faut le reconnaître. Il est excellent. Mais quels sont aujourd'hui les moyens pour le mettre en œuvre ? Le problème, c'est ça. Le problème, il y a eu... Il y a des décisions, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a eu des décisions qui ont été prises et nous souhaiterions que cela se fasse le plus rapidement dans la vie quotidienne et journalière des citoyens et de l'économie nationale. M. Boalem Marrakesh, vous dites qu'il y a des blocages aujourd'hui, sans être très clair par rapport aux blocages en question. Vous dites, nous avons les meilleurs des lois, nous avons un cadre de concertation idéal pour lever un peu les contraintes et nous avons parallèlement des blocages pour la mise en œuvre de ces décisions dont il n'y a pas encore un suivi permanent. La décision de suivi a été instituée la dernière fois, lors de la dernière tripartite qui s'est tenue à Anam. Mais pour être franc et direct, vous dites, nous avons les meilleures lois. Les blocages, c'est les personnes qui sont à l'origine ? Ah non, je ne fais pas d'enquête. C'est au pouvoir public de faire des enquêtes. Je vous dis, je constate, je constate que les visées que nous avons tous en commun, c'est-à-dire les objectifs que nous voudrions atteindre, c'est-à-dire que la feuille de route que nous nous sommes tracées n'atteignent pas la mise à exécution. Et on a pris différentes formules au niveau du premier ministère. À l'époque, ça s'appelait la gouvernance, etc. Donc, aujourd'hui, moi, il faut que tout cela, et ça, c'est connu, vous l'avez relaté vous-même, moi-même aussi, qu'il y a eu des difficultés à une échelle la plus grande. Je dis, rassemblons nos efforts, et nous ne disons pas armons-nous et partez, nous disons nous sommes partis pour nous. Non, on ne peut pas être neutre. On ne peut pas être neutre devant une situation pareille. Les Algériens ne peuvent pas être neutres. Ils ont démontré avec efficacité, déjà par avant, aujourd'hui, ils le démontreront demain. Nous allons dépasser cette action. Les citoyens algériens veulent intégrer. Aujourd'hui, il y a eu des avancées. Incontestablement, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, nous arrivons au croisement des chemins. Nous ne pouvons plus faire autrement. Nous sommes essoufflés. La levée du gel sur certaines activités industrielles, est-ce que c'est important aujourd'hui, puisque nous avons considéré par le passé que certains secteurs étaient saturés, comme par exemple les briquetteries, les cimenteries, les minoteries, entre autres exemples que j'ai cités ce matin ? C'est vrai, c'est vrai. Il y a des industries qu'aujourd'hui, la préoccupation de ceux qui veulent ramasser à la pelle beaucoup d'argent sont pour autant penser aux solutions et aux objectifs d'un développement commun, parce qu'on est tous concernés. Mais on a une minoterie alors qu'on nous importe encore de la semoule et des pâtes alimentaires. Non, mais ça c'est... Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter. Je dis qu'il faut... Nous ne pouvons pas arrêter dans un cadre d'économie pure. Nous devrions maîtriser les situations et non pas passer d'une extrémité à une autre. C'est pour ça que je vous dis, on doit s'intégrer à un rythme de solution. Alors, des questions des auditeurs. Une auditrice qui nous dit « Les industriels algériens regrettent de s'être investis en Algérie et les importateurs sont considérés la première cause de transfert de devises. Ils sont matraqués par l'État. Tous ces acteurs sont insatisfaits. Comment réinstaurer aujourd'hui ce climat de confiance que vous citez aujourd'hui, qui est nécessaire par rapport également à la stabilité juridique ? » Notre auditrice a raison. Elle a raison. Il y a un affaiblissement. L'opérateur honnête, sincère, intègre, qui va dans le cadre de l'investissement a le contre-coup d'une situation de paradoxe. Les banques ont plus financé l'importation que la production ? Mais on a constaté cela. On a constaté qu'il y avait plus d'écoute. Allez, je vais dire ça. Il y avait plus d'écoute pour celui qui importait. Il n'y avait pas de problème, d'abord. D'abord, il n'y avait pas de problème que celui qu'il fabriquait, entre guillemets, qu'il fabriquait ici, qu'il employait des Algériens, etc. Nous avons vu qu'un pays le plus puissant du monde avait pris des règles de paradoxe extraordinaires. Alors, excusez-moi du peu. L'Algérie n'est pas dans cette situation. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport à la production et l'importation, que les lobbies de l'importation, aujourd'hui, font tout pour qu'il n'y ait pas suffisamment de production ? Absolument. Et puis, ce sont des gens médiocres. Et puis, ce sont des gens médiocres. Ce sont des gens médiocres. Ils vont dans un sens contraire à tout. Aujourd'hui, on peut être individualiste, mais on ne peut pas jusqu'à mettre en jeu une situation économique, la stabilité d'un pays. Et vous savez que c'est normal. Il est normal et logique qu'on arrive, je dis encore une fois de plus, qu'on arrive ensemble et communément à trouver les solutions aux problèmes posés. Et aujourd'hui, il y a ce regain. L'Algérie est en train... Mais je pense qu'il y a des progrès, mais les progrès sont trop longs. Ils risquent de nous déborder. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut donner de l'espoir à ces producteurs parce qu'ils risquent aujourd'hui aussi de mettre la clé sous le paillage ? Absolument. Il y en a beaucoup déjà qui ont mis sur la clé sous le paillage. Partir ailleurs, désespérer. Comme pour toutes... Je parlais tout à l'heure des capacités, des compétences algériennes. Ça affaiblit l'homme. Ça le met en situation difficile. Donc aujourd'hui, il faut valoriser ceux qui travaillent dans un sens des lois. Il faut extraire la médiocrité de ce qui s'est installé partout, d'ailleurs. Elle s'est installée même au niveau des entrepreneurs aussi. Au niveau des entrepreneurs. Je ne dis pas, moi, que tous les entrepreneurs se sont dessinants. Il faut... Nous avons même demandé à ce qu'il y ait des règles de déontologie au sein du monde entrepreneurial. Écoutez, on ne peut pas... On ne peut plus aller plus loin. Produire, enregistrer des gains, payer ses employés, les déclarer et payer le fisc également. Moi, je vous le dis, au niveau de la Confédération algérienne du patronat, si j'ai une plainte de quelqu'un qui n'a pas été déclaré, il est exclu de la CAAP. C'était règle de la CAAP. Alors, un auditeur qui me demande de vous demander si vous avez lu le modèle de croissance économique. Il dit qu'il n'est pas publié. Moi, je lui dis qu'il a été publié sur le site du ministère des Finances. Il peut le retrouver. Il peut le lire. Donc, nous avons reçu de la chefferie du gouvernement un projet. C'est un projet très large. Par phase que tout le monde connaît. Il y a une phase 1, il y a une phase 2, la phase 3. La phase 1, au risque... On ressentira un peu de la dépendance des hydrocarbures. Oui, c'est un projet ambitieux. Tout le monde le reconnaît. Moi, je l'ai relaté, je vous l'ai dit, devant un parterre de 117 feuillets, ils ont été éblouis à l'écoute de cette action qui est engagée par l'Algérie. Comme aussi, nous nous sommes engagés dans le cadre de la valorisation des énergies. L'Algérie, le SAPDM, c'est-à-dire la proposition du gouvernement algérien dans l'enceinte internationale et bien reconnue. Moi, qui avais assisté au COP 18, 19, 20, 21 et 22, nous faisons de très bonnes choses. Et c'est la première phase qui est très difficile. Si nous arrivons à enclencher cette première phase en collaboration, en faisant participer tout le monde, je suis pour le consensus. Nous sommes pour le consensus. Ceux qui proposent le consensus, moi, nous, nous sommes pour. Et nous pensons arriver ensemble et arriver aux solutions que mérite l'Algérie. M. Balem Marrakech, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Merci. Merci.